Musique Il est 22h passé de 7 minutes à Paris, 20h07 à Kati, à Blas, à Sanankoroba et à Niamina. Bienvenue dans le quartier général, bienvenue dans la maison du 12, c'est le plaisir et l'honneur de vous présenter cette émission à nouveau. Et aujourd'hui, on va encore rester dans la tendance, c'est-à-dire la crise diplomatique qui ne cesse de prendre de l'ampleur entre le Mali et la France. Crise diplomatique née du discours du Premier ministre de la Transition, Shogel Maïga, à la 76e session ordinaire des Nations Unies à New York. Et donc, les propos de Shogel et le lendemain, son interview accordée à deux médias français, ça a fait couler beaucoup d'encre. Les premières réactions étaient celles du ministère des Affaires étrangères françaises avec Jean-Yves Drian. Ensuite, il y a eu Florence Parly, ministre de la Défense française. Et c'est Emmanuel Macron qui est monté au créneau pour qualifier de honte les propos du Premier ministre. Et quand on compare les propos du Premier ministre qui ont été qualifiés de honteux de la part du président français, et les derniers propos, on se dit qu'on n'est même pas encore dans la première moitié de la première mi-temps du match diplomatique entre le Mali et la France. Ces derniers jours, sur un média russe, en russe, plus tard en français, le Premier ministre malien, Shogel Maïga, est allé plus loin. Des mémoires de cinquantenaire, je crois qu'on n'a jamais entendu ça, dans les relations diplomatiques accusées, avec des mots très clairs, et en rajoutant « avoir les preuves ». En gros, le Premier ministre malien accuse la France d'avoir contribué à répandre le terrorisme sur le sol malien. Or, la France intervient officiellement au Mali pour combattre le terrorisme. Je ne sais pas si dans l'escalade verbale de la diplomatie, on peut monter plus haut. Je pense qu'il n'y aura jamais de guerre militaire entre le Mali et la France. Mais si ça avait été deux États de la même dimension, la suite ne peut être que la guerre. Et ça, nous ne le souhaitons pas. Et donc, Shogel Maïga qui accuse, dans des mots très clairs, en langue française, le rôle de la France au Mali, à savoir, il dit « détenir des preuves sur le fait que la France a contribué à répandre le terrorisme sur le sol malien ». Et donc, ce soir, on va débriefer ces propos-là. Pour l'instant, jusqu'à ce que l'émission commence, je n'ai pas vu de réaction du côté français, de réaction officielle, parce que c'est très compliqué à réagir quand on a accusé de telle manière-là, à un niveau comparable à celui qui est le nôtre aujourd'hui. Et en deuxième lieu, on va évoquer les incidents de ces propos de Shogel Maïga sur l'avis de l'accord d'Alger. Voilà. Et donc, pour m'accompagner ce soir, on sera avec Yamoudou, quelqu'un, ça faisait longtemps qu'il n'était pas là. Et donc, Yamoudou qui fait son retour. Bonsoir, Yamoudou, et bienvenue parmi nous. On ne voit pas Yamoudou. Bonsoir, Yamoudou. Bonsoir, Elidia. Merci de l'invitation et bonsoir à toute l'équipe d'RP Média. Je salue Toto, Aziz, Obouka, qui j'annonce avant toi. Très bien. Merci infiniment. Bonsoir, Toto. Avec tes cheveux. Bonsoir, Yamoudou. T'as dit quoi ? Je n'ai pas entendu. J'ai dit bonsoir, Toto, avec tes cheveux. Merci, Elidia. Il y a longtemps que tu as parlé. Je trouve que tu as de beaux cheveux. J'apprécie. Néanmoins, c'est beau derrière toi. C'est Bamako ou c'est où ça ? C'est Paris ? C'est beau derrière toi. Oui, c'est Paris, ça. Ah oui, c'est vrai, c'est cachant. Comment tu vas, Yamoudou ? Ça va et toi ? Yamoudou, c'est quoi ? Très bien. Non, mais je n'ai pas entendu ma réponse. Est-ce que j'ai des cheveux ou pas ? Oui, tu as beaucoup de cheveux. Je pense que Dersi, tu es celui qui a le plus de cheveux. Merci, merci. De rien, c'est gratuit, je le pense. Bonsoir, Aziz. Bonsoir, Elidia, bonsoir Yamadou, bonsoir Toto. Bonsoir, Aziz. Et bien entendu, on en déplaise à certains détracteurs. Bonsoir à toute la ville de Saint et à toutes les communes aux alentours, expressement Barmandou. Bonjour à Kurofina et au Badjaland. Merci, Aziz. Donc, ah bon, Buka, il a quelques soucis, je crois. Bon, il va revenir. Et donc, on va attaquer. Donc, on a tous entendu les propos de Shoguel Maïga. Et donc, qui revient sur l'histoire de Kidal, comment Kidal a été transformé en enclave infranchisable au Mali, d'où des groupes armés ont été préparés par des officiers français. Donc, on a tout entendu. Aujourd'hui, on va débriefer tout ça et voir les conséquences. Première question, je l'adresse à Abdoulaziz Santara. Est-ce qu'on a un précédent à ce niveau avec des propos entre deux nations aussi claires que ceux de Shoguel Maïga ? Ben, j'ai été moi-même surpris parce que moi, j'étais favorable vraiment à ce qu'on se dise la vérité. Mais j'ai été surpris parce que Shoguel est parti même au-delà de ce que moi, je pensais raisonnable. Parce qu'il a été quand même très, très loin. Accuser la France d'entraîner des terroristes, quasiment, c'est très, très grave. Mais là, la seule analyse que tu as faite au départ, avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que tu dises que quand c'était deux pays au même niveau, ça aurait pu aller à l'affrontement. En réalité, les gros pays ne s'affrontent pas. C'est comme des gros chiens, ils aboient beaucoup l'un face à l'autre, mais ils ne se mordent pas. On l'a vu pendant la guerre froide, après la Seconde Guerre mondiale, les deux puissances, tête de proue de l'Occident et de l'Orient, les soviets et les US, ils ne se sont jamais tapés dessus directement. C'est-à-dire, ils passent par les moyens faibles, le Vietnam, l'Afghanistan, pour se donner des coups les uns et les autres, mais ils ne s'affrontent pas directement. J'ai été surpris, je n'ai jamais vu un dirigeant malien taper aussi fort sur l'ancienne puissance coloniale. Tant mieux, parce que nous, on a vu certaines images quand même qui nous prouvent qu'il y a des rebelles qui appelaient l'armée française pour dire que l'armée malienne est en train de rentrer à Ménaka, ou je ne sais plus quel but, dites-leur de quitter. Et les officiers français qui répondent, oui, oui, les officiers français qui répondent, oui, oui, on va leur dire à l'armée malienne de quitter. Ça, ça nous a choqués en tant que maliens. C'est des vérités qu'on doit dire. Très bien. Bonsoir, en tout cas. Bonsoir, Léja. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes les personnes qui nous écoutent actuellement. Bonsoir. J'aime bien ton pull, ta coiffure et ton éclairage. Merci beaucoup. Comme tout gérant, l'autorité morale. L'enterturbable patriote. Toto Diara, est-ce qu'il y a un autre niveau derrière ? Est-ce qu'on peut aller plus haut dans l'escalade des accusations ? Moi, je ne veux pas dire escalade de la violence, parce que Choguel est minutieux. Moi, on aurait pu émettre un doule, quand il a parlé d'abandonner la France, on aurait pu l'interpréter. Là, il n'y a pas d'interprétation possible. Il accuse. Est-ce qu'on peut faire pire ou on peut faire plus ? Oui, oui, ça c'est Lucie inéluctable. J'éritère le bonsoir ou le bonjour à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Donc oui, il y a une autre étape derrière. Et Lucie inéluctable ne serait autre que Francie Quattara. C'est de demander à la France de partir. Pourquoi ? Parce que la France est venue pour lutter contre le terrorisme. Il se trouve que la France est impliquée, comme il a dit qu'il a des prêves, est impliquée dans l'entraînement des groupes armés terroristes. Dans ces cas-là, ça ne fait pas bon ménage. Alors, à notre niveau, j'aimerais bien voir Macron demander comme il a fait à Pau. Donc, si vous ne voulez pas qu'on reste, qu'on parte. Mais moi, j'aimerais bien qu'il repasse la même chose pour voir la réaction de l'État malien. Mais je pense qu'après la sortie de Chegel, Lucie inéluctable, l'étape suivante, donc dans l'escalade, ce sera de demander à la France de partir. Très bien. Yamoudou, le lieu, c'était Genève. Le média, c'est un média russe. Est-ce que c'est un signe ? Est-ce que tout ça s'est maîtrisé ? Ou le hasard a rassemblé certaines conditions pour que ça donne ça ? Excuse-moi, je n'ai pas bien entendu la question. En fait, le média sur lequel Chegel Maïga s'est exprimé en accusant la France d'avoir entraîné des groupes armés et gangrené le terrorisme, le média est un média russe et ça se passe à Genève. Est-ce que c'est le fait du hasard ou bien tout ça était calculé ? D'accord. Bonsoir encore tout le monde et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Alors, de toute évidence, le Premier ministre Chegel, Kokala Maïga, a choisi la stratégie de l'attaque. Voilà, donc il a choisi la stratégie de l'attaque. Et maintenant, on va voir le plan de réponse. On attend, ça va être quoi le plan de réponse ? Et du coup, ce discours sur un média russe et l'autre avant à l'Assemblée Générale des Nations Unies, ce n'est pas un fait du hasard. Moi, je pense que c'est calculé, même si certains auraient souhaité que ça soit à la télé malienne. Voilà, mais de toute évidence, pour répondre clairement à ta question, c'est bien calculé. Voilà, c'est des symboles assez forts, mais c'est aussi un message à envoyer à la fois à la France, mais peut-être bien aussi aux Nations Unies. Très bien. Bougan Yare, je m'adresse à toi maintenant. On se rappelle, lorsque l'agence Reuters avait évoqué pour la première fois cette question de discussion entre le Mali et le groupe de sécurité privée russe Wagner, la France, par voie officielle, avait dit que nous ne pouvons pas cohabiter avec des mercenaires de Wagner. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, la France peut-elle continuer à cohabiter avec un État qui l'accuse d'entraîner des terroristes sur son propre sol? OK, merci beaucoup, Léja. Moi, je pense qu'au fait, les propos de Chogel sont un peu nuancés. Je pense qu'au fait, il fait allusion à un groupe qui fait partie de la CEMA. Et il explique qu'au fait, il y a deux responsables d'Ansardine, donc quand même, qui ont formé le H.E.A., le Haut, je crois, le Haut Conseil, non, j'ai oublié le... M.C.A. Voilà, le H.E.A., c'est le H.E.A. qui est formé pour l'université de Lazawad. Justement, merci beaucoup, Yamoudou. Donc, maintenant, les deux personnes qui ont formé ce groupement ont rejoint la CEMA. Donc, maintenant, avant, ces deux personnes faisaient partie de l'Ansardine. Donc, du coup, c'est après avoir formé le groupe H.E.A. que la France a entraîné ce groupe rébelle. Donc, ça, c'est un peu nuancé. Donc, ça, c'est le premier point. En plus de cela, le gouvernement malien a reconnu ce groupe HUA comme étant le groupe faisant partie des groupes rebelles avec lesquels on a négocié. Parce que si les HUA font partie de la CEMA, c'est que l'État malien a accepté de négocier avec eux. Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment un propos nuancé. Donc, du coup, je ne dirais pas que la France n'a pas entraîné les terroristes, mais quand même a entraîné des gens qui ont été terroristes dans le temps. Et même, il y a certains membres du HUA qui ont quand même rejoint les administrations maliennes pendant que les négociations étaient en cours. Donc ça, c'est le premier point. Pour répondre à ta question, aujourd'hui, si les propos de Schogel sont avérés, sont vrais, moi, je pense que la France n'a rien à reprocher à Wagner parce qu'à un moment donné, elle peut être mise sur la même table que Wagner parce que ce tact est plus qu'un acte d'un mercenaire. C'est ça que je peux rajouter un peu. Merci. Wagner ne reconnaît pas qu'il est mercenaire. Mercenaire, c'est un terme qu'on lui attribue. Ceci dit, quand tu dis, en fait, Schogel ne nuance pas ses propos. C'est ton analyse qui vient nuancer. Parce que ton analyse vient donner des explications que certainement, Schogel Maïga n'a pas eu le temps de donner. Mais en réalité, Schogel lui-même, il n'y a pas de doute dans ses propos. Il l'accuse et il l'accuse dans un but bien précis. Et peut-être que tu l'as dit sans t'en rendre compte. Tu dis que la France et Wagner sont à mettre dans le même pot. Donc, voilà. En tout cas, merci pour cette partie-là. Je reviens à Abdoulaziz Santara. Macron qui qualifie de « honte » les propos que Schogel avait tenus avant. Et ces propos sont moins graves. D'ailleurs, ces propos, c'est pareil que « bonjour aujourd'hui » quand on voit ce que Schogel est venu dire. Et donc, quelle pourrait être la réaction verbale ? Je ne parle pas des actes. Parce que la France est l'objet de faire un communiqué. Et quels pourraient être les éléments de langage des propos officiels de la France pour répondre à cette accusation-là du Premier ministre Magian ? Je vois effectivement venir trois réactions. D'abord, une réaction du quai d'Orsay pour s'indigner, comme ils l'ont fait la dernière fois, contre ces propos. Parce qu'ils ne vont jamais le reconnaître. Schogel dit qu'il a les preuves, mais le quai d'Orsay, je vous fiche un billet de 10 000 francs CFA qu'ils ne vont jamais le reconnaître. Ils vont dénoncer. Ils vont condamner ces propos. Florence parlait peut-être, je ne suis pas sûr, mais le Drian, son ministère, va parler. L'Élysée va renchérir. Et pour finir, l'ambassadeur de France, Badjeliba, qui aime bien parler là, va couronner le tour. Je m'attends à cette suite-là. Donc, pour ne pas monopoliser le débat, je suis sûr qu'ils vont réfuter ces propos, ils vont les condamner. Pourtant, il y a des choses, il faut qu'on se dise la vérité entre partenaires. J'ai vraiment voulu un moment que… Il y a eu deux occasions où la France a parlé au Mali, le sommet France-Afrique, et cette interview-là où Schogel a parlé. C'est dommage qu'on n'a pas parlé du cas Kidal où on nous a laissé à la porte pour rentrer. Donc, je laisse les autres s'exprimer, mais ils vont s'ériger en faux, ils vont se sentir attaqués, ils vont faire les victimes. Voilà. Très bien. Donc là, Toto Diara, de tout le temps, on a évoqué le sentiment anti-français en Côte d'Ivoire quand il y a eu un réjet de la politique ivoirienne de la France. Pareil au Mali, pareil en 100% fait. Donc là, on peut dire que c'est très, très clair, on ne peut plus évoquer le mot sentiment, et toutefois, le premier ministre malien n'est pas un menteur parce que là, il met des éléments factuels. Ce qui n'ont pas encore été démontrés, tout comme la question de l'abandon en plein vol. Quand on parle de vol, on vole vers la lutte contre le terrorisme. Le Mali accuse la France de l'avoir lâché en plein vol. Et donc, on parle d'éléments factuels à travers la relocalisation de la mission Barkhane. Et donc, là, les éléments factuels sont encore plus pointus et plus têtus. Et donc, je ne sais pas moi, qu'est-ce que, tu m'as pas oublié ma question. Donc, ma question… Oui, l'équilibre, oui, le sentiment anti-français. Voilà, ma question, c'était par rapport au sentiment. Est-ce qu'on doit définitivement enterrer le mot sentiment ? Oui. Je ne parle même pas de sentiment anti-français parce qu'il y a des éléments factuels. Doit-on définitivement enterrer le mot sentiment et l'appeler par réjet fondé sur des éléments factuels quand on parle des relations entre le Mali et la France aujourd'hui, des opinions maliennes contre la politique étrangère de la France ? Oui, bien sûr, évidemment. Le mot sentiment, on va le bannir. Ça fait très, comme on l'a dit dans l'émission de l'autre jour, ça fait allusion à l'émotion. Et l'émotion, comme on l'a toujours attribué, selon le petit poème de Senghor, de Paul Seda Senghor, qui dit que l'émotion est nègre comme la raison est Hélène. Donc, où est la raison Hélène ? Parce que la coordination est où ? Donc, ça change un peu le sens. Mais on sait ce qu'il voulait dire. Alors, moi, je préfère le mot climat. Un climat anti-politique française, pas anti-français, parce que Macron est en train de mélanger tout. C'est l'arrange, parce que quand on dit sentiment anti-français, donc toute la France va se mettre derrière lui. Mais ce n'est pas les Français. C'est la politique française, les autorités françaises. Et là, ce climat, il est véritablement palpable aujourd'hui. Ce n'est pas qu'au Mali, ce n'est pas qu'en Centrafrique, ce n'est pas qu'en Urana ou ailleurs, mais c'est même au Burkina. Je ne sais pas si l'affiche est authentique, mais je vois une affiche où les Burkinabés appellent à une mobilisation générale pour demander à la France de partir du Burkina Faso. Donc, il n'y a que le Niger aujourd'hui qui n'a pas encore réagi par rapport, enfin, le Niger et le Tchad, si on parle des pays du Sahel. Donc, à ce niveau-là, il y a clairement, clairement, donc, un climat détestable de l'autorité de la France, de colonisateurs, évidemment. Et même sans ces problèmes-là, il est arrivé à un niveau, j'ai eu à le dire au cours de certains émissions, que la génération post-coloniale, ceux qui n'ont pas vu la colonisation, ceux qui n'ont pas été colonisés, ne sont plus jamais d'accord avec ce qui se faisait avant. Et on est à ce niveau-là aujourd'hui. Les réseaux sociaux aidants, il y a la désinformation, il y a des bonnes informations, mais quoi qu'il en soit, la réalité reste ce qu'elle est. C'est-à-dire que la France nous maintient la tête sous l'eau, tout n'est pas de sa faute, évidemment, mais une grande partie provient de là. Parce qu'économiquement, si tu tiens quelqu'un, politiquement, tu le tiens, je ne sais pas, il reste quoi. Il n'y a plus de liberté. Et donc, là où je vais ajouter un mot à l'intervention d'Azid, ils ne vont pas s'arrêter seulement à démentir ou à contre-attaquer. Ils vont mobiliser tous les canaux, tous les canaux possibles pour essayer, donc, la désinformation, donc, les journaux, les bisbouzes, enfin, les barbouzes qui sont au Mali, ils vont mobiliser tout pour la désinformation, pour essayer de nous punir et aussi au niveau diplomatique, pour nous isoler. Donc, il faut qu'on soit prêts. Chegel a dit quelque chose. Maintenant, Chegel, c'est le Mali, maintenant, parce que ça ne restera pas ici comme ça, je suis sûr. Merci, Toto. Et Yamoudou, justement, Toto dit que Chegel est mort. Bon, on va rester en français parce qu'on a beaucoup de spectateurs qui ne comprennent pas Bambara, qui sont aussi bien des Français, des gens sur le continent africain. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu colmater la fracture entre, aujourd'hui, ce qu'on peut appeler un régime militaire qui dirige le Mali et la classe politique ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une fracture, la classe politique a été mise de côté. Est-ce que ce n'est pas le handicap créé par le Mali lui-même avant d'aller faire ce combat-là avec la France ? Oui, merci pour cette question, Elidia. Oui, je pense que, au fait, dans l'action du gouvernement et du président de la transition, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors, on peut leur reprocher cela, surtout à un moment où le Premier ministre est en train d'ouvrir les fronts partout. D'abord, moi, j'aimerais dire ce soir sur votre plateau que la rectification dont lui-même il faisait cas quand il était le, comment on appelle, le président du comité stratégique du M5-RMP, elle n'est pas faite. Pourquoi ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, avec toutes les actions que le Premier ministre est en train d'engager, il était important d'abord de faire cette rectification pour deux raisons. Même pour que lui, les actions qu'il est en train de poser aujourd'hui soient conséquentes avec sa politique, avec les résultats qu'il recherche dans sa politique. Parce que moi, je me pose une question, toutes ces attaques pour quels résultats, pour quels objectifs ? Dans la mesure où, aujourd'hui, le vrai problème du Mali, il est et il demeure, comme vous l'avez si bien fait, le lien, l'accord d'Alger, l'accord pour l'appel de la réconciliation issu du processus d'Alger. Le Président, le Premier ministre a été nommé sur la base d'une charte qui veut mettre en œuvre cet accord. C'est écrit noir et blanc, noir sur blanc, je veux dire, dans la charte de la transition, en tenant compte de l'accord, mais aussi l'application de l'accord. Donc, en même temps, on a mis des groupes qui ont des objectifs différents, comme aujourd'hui, certains qu'ils traitent des terroristes, Bouga a levé la nuance dans son discours, mais qui sont aussi cités dans la charte, tout comme le M5-RFP. Tout le monde sait que les groupes rebelles signataires de l'accord d'Alger, que ce soit le mouvement de l'inclusivité ou autre, n'avaient pas les mêmes objectifs que le M5-RFP. Donc, vous regroupez tout ça dans une même charte. Et aujourd'hui, le Premier ministre agit au nom de cette charte. Donc, moi, je pense, pour une cohérence déjà de son action, il était bien de procéder à une relecture de la charte. Ça, c'est un. De deux, aujourd'hui, quand il dit que la France a abandonné le Mali en plein vol, c'est comme une espèce d'abandon en plein vol. Il est bien de préciser, ça y est, la France n'a jamais abandonné le Mali. En réalité, ils ne sont jamais partis. Sauf que l'objectif recherché par la France et l'objectif recherché par le Mali ne sont pas les mêmes. Ce que le peuple malien récent comme Toto est en train de définir comme étant un sentiment anti-politique français qui ne commence pas avec Macron, d'ailleurs, qui commence depuis la fin du règne de Chirac, la présidence de Chirac. La nouvelle diplomatie engagée par Sarkozy, c'est le déshydrateur de cette diplomatie offensive, agressive et militaire qui nous sont en train de vivre comme ça, à la fois de la part de Nicolas Sarkozy mais aussi des États-Unis à travers l'OTAN notamment. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui nous poussent à nous poser des questions car le travail de fond politique n'est pas fait pour rassembler, pour aujourd'hui créer un front uni derrière lui avant d'attaquer l'ennemi d'en face. Comme Aziz disait au tout début, il n'a pas entendu un politique malien accuser la France de la sorte et peut-être hormis la première république parce que Maudou Boketa lui, il était plus cru. Il accusait la France, il le qualifiait je veux dire d'ennemi. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire mieux que cela. Mais, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, moi j'ai envie de dire à cette question. Si le premier ministre n'arrive pas à faire l'union derrière lui, s'il n'arrive pas à rassembler les Maliens autour d'un projet fédérateur qui, pour nous, Urdak Mali, ne peut être autre que le réjet de l'accord d'Alger. Si le premier ministre n'arrive pas à faire cela, s'il va dire en même temps à l'ONU que la France a abandonné le Mali, dire qu'il y a des morts à cause d'un accord et pour dire par la suite qu'ils sont d'accord avec les groupes armés d'appliquer le même accord, moi je ne vois que contradiction et incohérences. Ça c'est d'une part. D'autre part, le plan d'attaque à la fois à l'Assemblée des Nations Unies mais aussi dans ce discours-là en Russie, c'est pour faire quoi ? Je pense que nous avons clairement dit qu'il faudrait mettre la France face à ses responsabilités mais pas la France seulement, même la Russie. Tous ces pays, membres permanents du Conseil de sécurité qui sont signataires ou qui sont partisans de l'accord d'Alger, il faut les mettre face à leurs responsabilités. Donc oui, quelque part, on est d'accord avec ces actions mais moi personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec la méthode du premier ministre qui est clivante. Il a une stratégie clivante. Aujourd'hui, il n'y a pas une autour de lui parce que quand Toto dit « Aïe Moukadasa, Pambéka, dit qu'en fait Moukou yiniginji est anda », moi je ne me suis pas d'accord. C'est-à-dire, le premier ministre, il ne peut pas aller provoquer les gens alors que lui-même, il n'a pas préparé le terrain pour la riposte. C'est pourquoi j'ai parlé de son plan de riposte. Quel va-tu ? Merci, Yamoudou. Merci. Pour quand il y a justement, quand on écoute ce que Yamoudou dit, ça m'amène à parler de l'accord d'Alger parce que quand on regarde le processus historique qui nous a amené à signer cet accord d'Alger en 2015, s'il n'y avait pas eu le blocus de l'armée malienne à Kidal, si elle était entrée en Kidal, on n'aurait plus parlé du MNLA qui était au Burkina Faso, au frais de Blaise qu'on parlait. Et il n'y aurait pas eu de CMA par la suite. Et donc, le rôle de la France dans cette façon de ressusciter le MNLA a compté beaucoup dans les rapports de force au moment de négocier l'accord d'Alger. Donc, quand le premier ministre de la transition Shogel Maïga dénonce avec les mots qui sont les siens, comment cette affaire est arrivée, c'est-à-dire comment on a empêché l'armée malienne d'aller à Kidal. Or, le fait qu'elle ne soit pas à Kidal a donné vie au MNLA qui a donné vie à cet accord qu'on connaît. Est-ce que ça ne remet pas en cause l'existence de cet accord ? La question que j'ai envie de te poser, si on doit appliquer les propos, c'est-à-dire qu'on doit vivre avec les propos de Shogel Maïga. Est-ce que l'accord d'Alger ne devient pas de fait caduque ? Bon, moi, je dirais tout simplement l'accord d'Alger devait être caduque même avant les propos de Shogel Maïga. Parce que déjà, le groupe que Shogel Maïga cite dans son discours, donc, sont formés avec des personnes qui ont été, qui ont fait l'objet des mandats d'arrêt au niveau du Mali. Je parle de Mohamed avec Intala, je parle de Achafzi avec Bohada qui est le chef actuel de Hachua, donc, qui faisait partie de Hansardine à l'époque. On fait l'objet de mandats d'arrêt au niveau du Mali. Mais par contre, malgré tout cela, vu la puissance de ce groupement, donc, on a récupéré ce groupement et rajouté à un groupement qu'on appelle la SEMA. Donc, du coup, dès à ce niveau, bon, je donne raison à Shogel, donc, je dirais tout simplement, la France a légitimé ce groupe armé le Hachua qui était, voilà, qui était fait des terroristes à l'époque qui ont rejoint la SEMA et pour former un groupement, un ensemble de groupements rebelles. Depuis l'entrée du Hachua dans la SEMA, ça devait quand même rendre l'accord d'Alger caduque. Donc, ce qui m'étonne dans cette affaire, depuis ce moment-là, le profil de ce groupe n'a pas été dénoncé par les autorités maliennes, par les autorités maliennes, quand même, ils ont continué et certains membres de ce groupe, je crois, le Hachua, ça fait entre 400 et 600 personnes, si je ne me trompe pas. Donc, du coup, il y a un grand nombre des membres du Hachua qui ont rejoint des administrations maliennes, on ne peut pas le nier. Quand on prend un Hachua, à Gboada, donc, il se voit comme conseiller aujourd'hui de la présidence du Mali. Je ne sais pas si ça continue toujours, mais avant, avant, il y a des carres. Voilà. Donc, du coup, tout ça fait, ça démontre vraiment l'inutilité et le danger que l'accord d'Alger est représenté pour les Maliens. Donc, du coup, ce document a été signé pour ramener la paix au Mali, mais malheureusement, on a vu que, non seulement, on a favorisé les groupes signataires de l'accord d'Alger, mais par contre, cet accord a permis à d'autres groupements de se réformer et d'être pris en charge par l'accord d'Alger. Donc, tout ça, c'est des activités illégales qui devaient quand même faire disparaître cet accord d'Alger-là. Voilà. Mais quand même, on a fermé les yeux sur ça et jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement est en train de revenir sur ces faits-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'accord d'Alger, depuis le jour de sa signature, n'avait pas de sens quand on parle de, comment dirais-je, de rétablissement de la paix et de la réconciliation au Mali. Donc, maintenant, les propos de Shogel Maïga, comment dirais-je, dévoilent un peu la face sombre de cet accord-là, tout en indiquant que les groupes rebelles ou les groupes terroristes qui se sont reconvertis en groupes rebelles et qui ont régié l'accord d'Alger, donc ont été les bébés chouchutés par la France. Donc, quand même, ça renforce davantage et ça nous donne raison de dire que l'accord d'Alger est un document dangereux pour le Mali et il est totalement caduque aujourd'hui dans la situation actuelle. Dans la même ben, la CMA a des représentants au gouvernement et pas des moines. Je vais voir Bouka, je ne vais pas voir Toto, il a trop de cheveux. La CMA a des représentants au gouvernement, la CMA a des représentants au CNT et aujourd'hui, je veux dire, la CMA a fait des communiqués hostiles déjà par rapport aux rumeurs sur Wagner parce que jusque-là, personne ne l'a confirmé au niveau au Mali. On peut les soupçonner si ça n'a pas été confirmé. Et donc, la CMA a envoyé des tirs inamico en fait des communiqués hostiles par rapport à Wagner et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas évoquer une hypocrisie du gouvernement malien qui est en train d'appliquer cet accord-là et en même temps, on dénonce les conditions qui ont créé le déséquilibre du côté malien par rapport à cet accord. Donc, n'y a-t-il pas une hypocrisie politique quand on est en train d'appliquer l'accord ? D'ailleurs, on va réintégrer plus de 3 000 ex-combatants et on va réintégrer encore plus de 3 000 plus tard. ma question, c'est n'y a-t-il pas une hypocrisie gouvernementale politique à ce niveau ? La poser à moi ou à toi ? À toi, 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 à toi. Ok, moi, je dirais tout simplement, c'est plus qu'une hypocrisie en fait, je dirais tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, j'ai tout le temps dû, l'État malin est affaibli, est affaibli politiquement, est affaibli aujourd'hui par les acteurs qui sont censés surveiller l'application de cet accord d'Alger parce que nous sommes tenus par la tête par ces organisations, que ce soit l'Union Européenne, que ce soit la Banque Mondiale, que ce soit les banques, les organisations financières islamiques qui sont citées dans l'accord, ainsi de suite. Donc, nous sommes tenus par la tête par ces gens-là. Donc, on a été affaibli. Moi, je pense que c'est plutôt, comment dirais-je, on a fait en sorte d'affaiblir, comment dirais-je, l'État malien pour glisser ce dossier-là. Si vous regardez, jusqu'avant l'arrivée de Moussa Mara en 2014 à Kidal, le Mali avait refusé de négocier avec les groupes rebelles. Donc, juste après la venue de Moussa Mara à Kidal, donc, Ibeka a décidé de rejoindre les négociations avec les groupes rebelles. Donc, on a été d'abord affaibli. Ça, c'est un premier point à comprendre. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur cet accord-là parce que, tout simplement, nos dirigeants, ils sont en position de faiblesse. quand on revient au niveau du gouvernement de la transition, le gouvernement de la transition, son mot phare, c'était quand même de dire que le Mali sera fidèle à tous les accords signés entre lui et les partenaires. Donc, ça, c'est le premier point. On a créé des campagnes pour l'application de cet accord-là. Mais si vous regardez très bien, si vous regardez ligne par ligne, c'est-à-dire que là, on fait la promotion de cet accord, mais rien n'est fait aujourd'hui parce que l'État malien est conscient que cet accord n'est pas applicable tant qu'on ne touche pas à la constitution malienne. C'est pour ça, tout simplement, aujourd'hui, si la constitution n'est pas modifiée, si certains éléments de la constitution ne sont pas modifiés, ça arrange non seulement l'État malien et les maliens, mais quand même, comment dirais-je, ça pouvait quand même être quelque chose de positif pour les groupes rebelles. Donc, maintenant, quand on regarde réellement, il y a certaines parties qui sont appliquées, mais des parties qui font plus mal à l'État malien sont restées pendues et ne sont toujours pas appliquées. Bon, moi, je dirais que c'est plus qu'une hypocrisie. On est d'abord en position de faiblesse, mais quand même, lorsque le gouvernement de la transition est venu, donc on en parle peu, on fait peu de promotions au début, au début, c'est différent. Mais si on regarde, au fond, quand on regarde le rapport du Conseil de sécurité de l'ONU, donc on parle de plusieurs applications, mais la partie la plus importante, le DDR, le désarmement des groupes rebelles et tout ce qui est la partie de développement social et autres, ne sont pas avancées. Donc maintenant, pour finir très rapidement, Shogel Maïga, que ce soit d'autres membres du gouvernement, ont quand même tenu cette parole que l'accord d'Alger sera appliqué. Je ne sais pas comment, on parlait à un moment donné de l'application intelligente, de la lecture intelligente, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas à quoi ça équivaut réellement. Voilà, donc on ne sait pas où aller, Elija. Très bien, merci, le tour c'est à Aziz. Aziz, justement, est-ce que le Mali n'a pas une occasion, c'est toutefois les propos tenus par Shogel Maïga, s'il n'y a pas d'hypocrisie, non, si c'est vraiment de façon collégiale avec les militaires, avec le gouvernement que ce projet conduit, est-ce que le Mali n'a pas une occasion d'acter les propos de Shogel à travers l'abandon officiel de l'APR, l'accord pour la réconciliation et la paix ? Sur le plan militaire, c'est un peu difficile d'abandonner une péto, ça va être très très difficile. Déjà, on se bat contre les terroristes, les djihadistes partout sur le pays. S'il faut se mettre à dos, comme il y a eu un petit soubresaut les deux derniers jours avec la plateforme et la CMA contre le ministre de la Réconciliation. On ne peut pas se permettre de nous mettre à dos. C'est comme Toto le dit, quand il y a plusieurs ennemis, on monte sur les remparts, on se défend d'abord contre les ennemis extérieurs. Après, quand ça se sera réglé, entre nous, il faut régler les choses. La CMA, la plateforme, c'est des Maliens. même s'il y a certains qui voulaient être des Azawadiens, ça n'a pas réussi. La communauté internationale leur a dit, il n'y aura pas de république ni de royaume d'Azawad. Le Mali est un. C'est clair, tout le monde est d'accord sur ça. Tout le monde, sans exception. Donc, pour l'instant, ça va être difficile de nous battre contre la France, de nous battre contre les djihadistes et de nous battre entre nous. Donc, je ne vois pas le gouvernement du Mali déchirer actuellement l'accord d'Alger parce que justement, certaines personnes tiennent à cet accord-là, même si ce n'est pas bon. Mais je pense que tout le monde se rend compte que l'accord-là même, c'est un éléphant au pied cassé. Ça ne peut pas marcher. Il faut revoir cet accord. Il y a de très bonnes choses là-dedans, mais il y a de très mauvaises choses dans cet accord. Quand on dit que le Mali est un grand pays qui doit être décentralisé, oui. Mais quand on dit que quelqu'un doit créer son armée, quelqu'un créer sa république à l'intérieur d'une république, c'est très mauvais. Donc je pense qu'ils vont trouver une intelligence à Simi et Shogel pour convaincre leurs partenaires de la CMA, de la plateforme, à travers le dialogue national qui est passé et celui qui est en train de venir le projet d'assises national pour trouver un autre arrangement inter-malien. Cette fois-ci, entre-malien, parce que les accords, là, tout le monde l'a signé. Nous, ça a signé Tamandra 7, ATT a signé Pacte national que le gouvernement Alpha a suivi. ATT a signé encore accord d'Arger après la crise de Bahanga et Fagaga en 2006. Ibeka a signé deux accords. Un accord qu'il a signé seul et un accord qu'il a signé avec les rebelles et des annexes qu'on n'a pas vus. Mais tout ça, c'était sous l'égide soit de l'Algérie, soit de la communauté internationale. Cette fois-ci, il faut que les Maliens s'asseillent entre nous pour trouver la solution parce que la solution de notre problème, le problème est interne, la solution est interne. Je vais essayer de me limiter là pour permettre aux autres de parler, mais c'est tellement pas facile. Merci beaucoup. Toto Diarank a beaucoup de cheveux. Vu la continuité dans l'application de l'accord d'Alger, l'accord d'Alger, ça fait partie des choses qui sont en fait les actes qu'on peut monter de la part du gouvernement de la transition depuis Mortarouan jusqu'à Chevelle Maïga. Et donc, ceux qui disent que tout ce bouquin c'est pour prolonger la transition, est-ce que quand on regarde comment on applique l'accord d'Alger, est-ce que ça ne leur donne pas raison quelque part ? Non, moi, je ne pense pas tout à fait. Déjà, l'accord d'Alger, moi, je le prends pour un piège, un piège, un piège dans la continuité de tout ce qui est l'embahissement de la Libye et puis l'occupation du Mali, la récolonisation de l'Afrique. Moi, je le mets dans ce paquet-là. Pourquoi j'ai dit ça ? Parce que l'accord d'Alger, tout le monde le sait, c'est impossible de l'appliquer dans son intégralité, ce n'est pas possible. D'accord ? C'est fait pour ça d'ailleurs, parce qu'on va traîner le pas. Et plus on va traîner le pas, cela va profiter à la France qui ne souhaite que de rester au Sahel et par le cocher, ils attendent juste que leur partenaire Alassane parte pour descendre sur le golfe de Guinée. D'accord ? Donc, c'est ça le projet. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jean-Yves Le Biret qui l'a dit, ils vont aller jusqu'au golfe de Guinée. Donc, partir du Mali aujourd'hui ou partir du Sahel, ce n'est pas dans leur plan. Et tout ce qui fait contribuer à le maintenir parce que si aujourd'hui on s'entend très bien et qu'on applique intégralement l'accord d'Arger, il n'y a plus de guerre au Mali. Donc, il n'y a plus de raisons que la France reste au Mali. Donc, le but, ce n'est pas de partir. Ils nous ont imposé un accord qui, même la SEMA n'est pas d'accord pour que ce soit appliqué dans son intégralité. Donc, on est à ce niveau-là. C'est pour répondre à ta question, mais bon, j'avais demandé la parole pour une minute juste pour répondre à un truc de Yamadou par rapport à l'intervention de Shogel, à l'attaque de Shogel, si on peut le dire comme ça. En fait, moi, je ne le prends pas comme ça. Moi, je trouve que c'est de la stratégie politique et ça a été d'une intelligence rarement vue par le Mali. Parce qu'on a profité des moments de flottement de la France parce que la France, c'était en roue libre, elle faisait ce qu'elle voulait. Elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui réponde comme ça. Pourquoi j'ai dit ça? Ce n'est pas pour accuser Yamadou ou démentir le truc, mais je vais dire, en fait, je vais dans ta continuité. Moi, je le vois comme stratégie. Pourquoi? Parce que la France, avec 5 000 personnes pendant 8 ans, ce qu'ils n'ont pas pu faire, ils ont dit qu'ils vont changer leur dispositif, ramener à 3 000 lesquels. Ils espèrent faire quoi avec 3 000 personnes? Ce qu'ils n'ont pas pu faire avec 5 000. Donc, Shogel s'est engouffré dans cette brèche pour dire que la France nous a abandonnés en plein vol. Ça, c'était pour faire venir maintenant ou faire appel ou faire valider l'appel à un autre partenaire parce qu'on est un pays en guerre. On nous impose des embargos. On ne peut pas acheter d'armes. Est-ce que vous voyez la contradiction des choses? Donc, si on ne peut pas s'armer, on va acheter des gens et on va aller chercher des gens qui sont armés. C'est aussi simple que ça. Donc, ça, c'est ma lecture de la chose. C'était une stratégie intelligente. Une stratégie intelligente politiquement, c'est très, très bien fait. Et le résultat, on l'a vu. La France a perdu pied et ils sont même allés jusqu'à... C'est dans les violences verbales qu'on a rarement vues en diplomatie. Donc, la preuve comme quoi aucun pays africain n'était habitué... Enfin, la France n'était pas habituée à se faire remballer comme ça par un pays africain. Ils ont perdu pied. C'est ça, le but, en fait. Donc, qu'on revienne aux fondamentaux pour discuter de pays à pays et d'État à État. Je sais qu'il y aura des conséquences, mais au moins, c'est déjà ça. Merci beaucoup. Et Yamoudou, ma dernière question pour toi. Est-ce que ces différentes sorties de Chevelle Maïga, en tout cas, on voit que la population malienne les requinquée, il y a... Si on pouvait dire que le coup d'État n'est pas légitime, les militants ne sont pas... Aujourd'hui, ils ont une légitimité populaire. Après, ce que ça va donner, on n'en sait rien. Est-ce que, justement, on voit que, voilà, il y a une entente, il y a une coordination parfaite entre Chevelle, le civil, même s'il a dit que lui-même il est militaire, donc pas le grade de colonel. Est-ce que ça peut permettre de redistribuer les cartes au profit du Mali ? Parce que là, on parle de France-Russie. Il ne se passe pas de jour sans qu'un article d'un média français ne parle de la Russie avec des noms d'oiseaux ou ne remet du Wagner à la sauce, comment dire ça, mercenaires. Et donc, est-ce que c'est sorti là, si la finalité, c'est pour le Mali, est-ce que ça peut permettre de redistribuer les cartes de la géopolitique locale ? Merci pour cette question. Mais avant de répondre à ça, j'aimerais quand même revenir un peu sur deux propos. Rapidement, Yamoudou, je sais que c'est par rapport à ton propos qui a été compris d'une certaine façon par les spectateurs, mais l'intérêt de l'émission, c'est que nous, on fait les analyses et aussi nos juges. Donc, on essaie d'aller vite. On a dit qu'on faisait une émission court. Est-ce que je peux donner ma réponse ? Rapidement. Bon. D'abord, je veux dire que l'accord d'Alger n'est pas caduque. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, toute la diplomatie internationale, tous les engagements internationaux du Mali, c'est pour appliquer l'accord d'Alger. C'est tout le sens de l'aménagement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'attaque de Choguel, ça ne va pas permettre de redistribuer les cartes en faveur du Mali. Ça, pour faire tout ça, la stratégie de l'attaque, pourquoi ne pas attaquer l'accord directement ? Vous vous en prenez à la France alors que les représentants de la France sont au sein du gouvernement malien. C'est la SEMA. Cela peut choquer parce que les Maliens aiment se donner raison. Et c'est pour cela, à chaque fois, on est pris de court et après, on vient pleurnicher. Moi, je veux juste dire, la stratégie de l'attaque, elle est peut-être bonne, mais elle est mal préparée. Aujourd'hui, le premier ministre doit songer à élargir la base de son union. Ce n'est pas au moment où tu t'attaques à la France que tu as la majorité des partis politiques qui ne souscrivent pas à ton plan d'action. Moi, je pense que ça, c'est un problème. Le dialogue a manqué quelque part. Nous sommes sur le terrain au Mali. On observe ce qui se passe. Aujourd'hui, le véritable problème du Mali, c'est l'accord d'Alger. Pourquoi tourner autour du pot ? On veut faire venir la Russie au Mali. La Russie est pour l'accord d'Alger. Qu'est-ce que vous avez à expliquer au Mali par rapport à tout ça ? Et on ne peut pas mettre Wagner sur le même pied d'égalité que la France. Quels que soient les actes que la France pose, la France est un État. Ce n'est pas un groupe de mercenaires. Non, pas du tout. Donc, moi, je pense aujourd'hui, il faut mettre la France face à ses responsabilités. Il faut que l'État malien s'assume. Aujourd'hui, le véritable problème du Mali, si on veut que cette stratégie d'attaque tourne en faveur du Mali, on doit attaquer l'accord frontalement. Et cela commence par la révision de l'achat de la transition dans laquelle c'est marqué noir sur blanc qu'il faut appliquer l'accord d'Alger et c'est ça qui est en train de se passer. Maintenant, le seul verrou, c'est la constitution malienne qu'on n'a pas réussi à sauter. Sur nos cas, on a eu à faire cette analyse ici sur ce plateau. L'accord est déjà appliqué. Le Mali a gouverné selon l'esprit de l'accord d'Alger. C'est ce que le Premier ministre est en train d'appliquer. Et lui-même, il a dit à l'ONU qu'ils sont d'accord avec les groupes armés pour une application efficiente de l'accord qui va se solder par une relecture selon l'article 65 de l'accord. Donc, aujourd'hui, c'est la pochon de l'ONU. Ça a toujours été, ça n'a pas changé. Moi, je pense que la stratégie qui est menée, elle est peut-être bonne, mais nous voulons qu'elle soit encore optimisée pour que ça soit meilleur. Il faut impliquer à hauteur de soi et je salue l'initiative du ministre de la Refondation qui a commencé à rencontrer déjà les partis politiques pour essayer de les adhérer à cette cause. Nous, nous pensons qu'il faut se concerter et aujourd'hui, il faut attaquer l'accord de, comment on appelle ça, en France, afin que la stratégie puisse être payante. Ça ne sert à rien d'attaquer la France alors que ses représentants, ses ambassadeurs sont au sein du gouvernement malien et le premier ministre les caresse en disant qu'ils ont un accord avec eux déjà pour appliquer l'accord d'Alger. Donc, moi, à mon avis, il y a une contradiction dans la démarche qu'il va falloir corriger. Maintenant, comment ? Excusez-moi juste, Elidia. Alors, M. Jadjie Traoré, c'est la deuxième fois. La première fois, j'ai laissé passer. Donc, vous avez insulté. Peut-être que vous êtes nouveau, mais on ne menace pas, on n'insulte pas. Donc, veuillez modérer vos propos, sinon on sera obligé quand même de, voilà, parce que vous n'êtes pas obligé de rester. Vous avez insulté des commentaires et là, je vois que vous menacez Elidia directement. On ne menace pas. On écoute, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Peut-être, nous, ici, on n'est pas d'accord. Donc, essayez de modérer, M. Traoré. Je vous en prie. Merci. Merci, Toto. Pour finir, je lui dirais que nous, on peut s'aimer le doute dans vos certitudes, mais on ne peut pas éduquer des adultes. Donc, quelqu'un pour éduquer des adultes, il faut aller voir peut-être un malabou. Nous, on ne peut pas passer 16 ans, 17 ans, c'est très compliqué d'éduquer les gens. Et quand on vient là, dans cet espace-là, ce sont les arguments. Vous voyez très bien qu'on n'est pas d'accord entre nous. Et donc, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Effectivement, insulter, c'est très bas. Nous, on n'aime pas bloquer les gens, mais on ne peut pas laisser les gens insulter les autres. voilà. Yavadou, merci pour cet éclaircissement. Effectivement, les Maliens sont d'accord sur deux choses globalement. Ils sont d'accord qu'ils ne veulent pas de l'accord, même pour ceux qui ne savent pas l'accord. Il n'y a même pas 1% des Maliens qui connaissent le contenu de l'accord, mais ils l'ont rejeté. Parce qu'il y a eu des analyses, ils ont vu ce qui se passe, etc. Deuxième chose, il y a un rejet de la politique française au Mali. Et donc, ces deux choses-là, il faut trouver une compatibilité dans la façon de lutter contre ces deux choses-là. Et là, effectivement, quand on s'en tient au propos de Yavadou, on voit flou. Peut-être que Yavadou pense aussi que c'est plus facile de dénoncer l'accord d'Alger. Aziz dit que, ou je ne sais plus c'est qui, qui dit que, bon, c'est Yavadou lui-même, que toutes les conventions internationales, toute la diplomatie est venue cautionner cet accord-là, qu'on est toujours dedans. Mais je pense aussi que si le, parce que Shoguel, les propos qu'il tient aujourd'hui sont très, très musclés. S'il n'y avait pas un peuple derrière, il ne le ferait pas. Ou s'il ne pensait pas que le peuple souhaite qu'il parle ainsi et que le peuple le validerait plus tard, il ne l'aurait pas fait. Et donc, je pense certainement que si tous les Maliens sont d'accord pour rendre l'accord cadupe demain matin, demain on est mardi, et bien Dimash, avant-hier, il serait déjà cadupe. Donc, tout dépend du peuple malien. Je me rappelle ici que les gens ont fait des manifestations pour Kadhafi, les gens ont fait des manifestations ici pour Charlie Hebdo qui a fait un dessin, un très mauvais dessin. Je ne sais pas qui l'a dessiné, les Maliens ont manifesté ici. Ils ont manifesté pour la Palestine, ils ont manifesté pour des causes bizarres. Et là, il y a leur vrai cause, on ne voit pas de manifestations. En tout cas, merci infiniment à chacun de vous, Abdoulaziz Santara, Toto Diaraya, Moudou Keïta, Boukhaniare, le 13 éclairé. Merci infiniment aux nombreux spectateurs, surtout ceux qui sont non-maliens, qui s'intéressent au sujet. À travers nos émissions, on va essayer d'en multiplier de sorte à ce qu'il n'y ait pas de temps mort, que chaque évolution, les gens puissent avoir nos analyses. Ce n'est pas la vérité qui est dit ici, c'est le doute qui est construit ici. Si vous permettez un peu de doutes dans vos certitudes, vous êtes le bienvenu. Ceux qui cherchent à être éduqués, on ne peut pas. Oui, Adrien. Elidia, d'abord, merci à RP Media et la rédaction d'avoir accepté la demande de ceux qui nous écoutent de raccourcir un peu les émissions parce qu'on partait pour longtemps et ça faisait mal au crédit de connexion de la majorité de nos auditeurs qui sont au Mali. Mais il y a aussi un commentaire qui dit que l'émission commence au même moment que le journal de l'ORTM qui est très écouté également que si on pouvait trouver une alternative. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. On fait tout pour mettre plus de confort. Le rédacteur en chef est là. Le Niemann aussi est là. Et l'éclairé Toto aussi est là. Toto éclairé. Toto n'est pas éclairé. Toto n'est pas éclairé. Il est lumineux. C'est Los Angeles qui est derrière toi ou c'est Paris. C'est où ? Je ne sais pas. Calme toi, je n'en ai pas calme la vie, calme. Toto est éclairé par la tête. Le crâne. Toto est éclairé. Toto est éclairé. Bon, ce qui concerne, on va en discuter en interne. On va voir parce que vous savez, on est sur plusieurs continents. Exactement. C'est très compliqué. On a trouvé ce compromis. Pourquoi ne pas demander à l'ORTM de déplacer son journal parce qu'il y a un sujet qui a lieu au même moment. Ça aussi, ce sont des pistes. C'est Maïbouna Fouzo ou Salimata Fouzo. On va mandater Salimata Fouzo pour aller voir l'ORTM afin qu'il déplace le JT parce que nos deux et les gens sont au même moment. Ça, c'est des propos honteux, Inamiko. C'est Yéa qui a demandé. C'est l'escalade de la violence de la balle. Je vais le faire mes propos. En tout cas, merci à vous. Merci. Et à très bientôt. Juste avant de boucler un petit mot, c'est pour rassurer les Maliens que ce soir, nous ne sommes pas là pour nous entre-déchirer. Non. Je pense que si le Premier ministre a eu un acte, allié, c'est bien l'URDAC Mali. Et nous continuons à le soutenir. Nous soutenons le plan d'action gouvernemental. Nous soutenons la transition. Mais nous combattons l'accord d'Alger. C'est le combat de notre vie. Et on le fera sans relâche. On ne fera aucun cadeau à qui que ce soit. Et par rapport à cela, on n'est pas là pour tenir des discours pour faire plaisir à qui que ce soit non plus. Je remercie RP Media de nous porter cette voix. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci. Je suis Jugo Suguita, styliste, modéliste. Je vous invite de venir voir mes créations en boutique ethnique à Châtelet. C'est 28 rues Pierre Lescaux, Paris. Je vous présente mes produits qui est un produit qui vient de Mali. C'est des produits tissés à la main. C'est un projet que j'ai en train de lancer. Ça se trouve au cœur de Paris à Châtelet. Donc venez voir mes produits. Vous trouverez le sac de casquettes, des ensembles et des manteaux et des joggings. Tout ça en cotonade malienne. Et en Bourgouni, c'est un projet pour valoriser le coton malien. C'est du Made in Mali. Je vous donne rendez-vous dans la boutique ethnique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501